Cette année, le thème de la conférence des commissaires de police des Caraïbes était « Travailler en partenariat pour lutter contre la criminalité organisée transnationale ». Dans son discours lors de la séance d'ouverture de la conférence, le chef de la police de Trinidad a évoqué l'urgence de la lutte contre la criminalité organisée transnationale qui infecte tous les pays des Caraïbes. Selon le commissaire de police Vernon François, ce genre de crime apparaît sous de nombreuses formes, la drogue, les armes à feu, la traite des personnes, le blanchiment d'argent et la cybercriminalité. Il soutient qu'une approche collaborative est nécessaire pour lutter contre ce type de criminalité. Le commissaire a précisé que les discussions ont également porté sur le renforcement des partenariats avec d'autres organismes dans le système de justice pénale. Une autre réunion a également été organisée par la Caïcom Impacts. Le sujet le plus important de cette réunion étant un mandat d'arrêt de la Caricom. Précisons que Vernon François a été réélu secrétaire trésorier de la CCP pour un troisième mandat consécutif. Alors que les exportations mondiales de viande de petits ruminants comme les chèvres et les moutons sont dominées par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, le gouvernement australien a décidé d'aider une petite coopérative de Caprin locale pour stimuler son élevage par le biais de son programme d'aide directe. Le gouvernement australien a ainsi fourni 27 500 dollars US de subvention à la coopérative de Sainte-Lucie. Les fonds seront utilisés pour acheter les chèvres de Floride. Le haut commissaire australien a déclaré que cette subvention fait partie de l'engagement de son gouvernement à prêter son expertise aux pays qui en ont besoin. L'Institut Interaméricain de Coopération pour l'Agriculture est partenaire du programme. Le représentant de cet institut pour les Caraïbes orientales, John King, soutient que le projet est une question importante pour les éleveurs locaux. Selon le ministre de l'Agriculture, Moïse Jean-Baptiste, le versement de cette subvention intervient alors que le gouvernement cherche à assurer la sécurité alimentaire locale et cela va donc entraîner une augmentation de la productivité et stimuler l'offre locale de viande de qualité. Un certain nombre d'activités sont prévues lors de la semaine africaine de cette année qui se déroulera du 19 au 25 mai sur le thème « La jeunesse doit s'approprier notre patrimoine africain ». Lors de la conférence de presse, Rasmo Moïse a déclaré que l'objectif principal de la célébration de cette année est la jeunesse et la définition d'une nouvelle stratégie. En effet, la semaine de la libération africaine va désormais être appelée « semaine de l'Afrique ». Rasmo a déclaré que le changement de nom est un effort afin de passer de la libération à la solidarité tout en célébrant le patrimoine africain. Une célébration qui prévoit une cérémonie d'ouverture au Harlem Plaza, un concert, une exposition artisanale, ainsi que la tenue d'un village africain et une journée de la robe africaine. 45 personnes ont reçu leur certificat lors d'une cérémonie de remise de diplôme qui a eu lieu à l'Union de la fonction publique dans le cadre du programme de formation pour le soutien aux victimes. Taina Alexander, responsable du programme, a souligné qu'un certain nombre de domaines ont besoin d'être améliorés en ce qui concerne la déclaration des abus sexuels sur les enfants et les poursuites des auteurs de ces abus ou de la violence fondée sur le sexe. En particulier, dit-elle, le long processus judiciaire pour la poursuite des personnes accusées de ce type de crime, le blocage des procédures quand les accusés ont pu quitté l'île, l'impossibilité de témoigner par vidéo, sans parler des victimes qui acceptent des pots de vin pour arrêter leur poursuite. Taina Alexander a remercié les participants pour avoir trouvé le temps, malgré leur emploi du temps chargé, de suivre le cours afin d'être mieux outillé pour faire face aux victimes de violences sexuelles ou de viols. Dans le même temps, le surintendant adjoint de la police, Claude Wix, a déclaré que le traitement des cas d'abus sexuels nécessite la collaboration de tous les intervenants et le public ne doit pas penser que cela ne relève que de la police. Il a conseillé aux nouveaux diplômés de ne pas simplement accrocher au mur leur certificat, mais de mettre la formation qu'ils ont acquise pour aider ceux qui en ont besoin. Il a également lancé un avertissement fort aux parents d'enfants victimes de violences afin de ne pas accepter d'argent pour renoncer aux poursuites, car dans ce cas, dit-il, ils utilisent leurs enfants pour un gain financier et ce n'est pas juste. Le premier ministre haïtien poursuit sa série de visites dans les entreprises privées. Ce lundi, par exemple, il était à l'Environmental Cleaning Solution, où il a rappelé l'objectif de ces visites, qui est d'encourager les investissements privés dans le pays. Il y a plus d'un milliard de sachets d'eau qui produisent et qui l'agent à terre chaque année. Nous avons plus d'un milliard de sachets d'enfants dans la rue, pour les boucher de l'eau, pour les boucher de l'eau, pour les boucher de l'eau, pour les pays dans la situation. Chaque fois que tu as comptes, il y a plus d'inondations. Chaque bouteille, chaque sachet d'enfants dans la rue, chaque sachet d'enfants, il y a un milliard de sachets d'enfants. Les écoliers des trois premiers cycles du fondamental pourront désormais avoir accès à leur programme à travers un tableau numérique interactif. Ce projet du ministère de l'Éducation nationale, supporté par le ministère des Travaux publics, est actuellement en phase d'essai dans certaines écoles publiques du pays. Un accord a été signé ce lundi entre le ministre des Travaux publics, Jacques Rousseau, Joël Doguet, des électriciens sans frontières, et Josette Druffard-Thomas. La Barbados Agricole Management, BIMC, a déclaré que l'industrie sucrière est en danger en raison de la grève des travailleurs de l'usine de sucre de Port-Val. Selon son directeur général, Leslie Paris, la BIMC respecte le droit du syndicat à de mener des actions comme il le juge. Mais, dit-il, nous créons que cette action mette notre industrie sucrière et l'économie locale en grand danger. La récolte se passe très bien, les producteurs livrent 2400 tonnes de cannes par jour à l'usine de Port-Val. La grève aura donc un impact sur la trésorerie à hauteur de 144 000 dollars par jour. A ce jour, la BIMC n'a reçu aucune notification écrite du syndicat de cette grève et les raisons de cette action, a-t-il déclaré. Selon le secrétaire général du syndicat, qui a appelé les travailleurs à la solidarité avec les 57 travailleurs licenciés de l'usine Andrews, la BIMC avait renvoyé chez eux le personnel de cette usine au milieu des négociations pour des indemnités de départ majorées. Le Premier ministre, Baldwin Spencer, a tenu un discours à la Nation dimanche à l'adresse de ce qu'il appelle les individus les plus précieux, les mamans. Il a félicité les femmes qui sont abandonnées par le père de leurs enfants, ajoutant que son gouvernement honore les mères qui soutiennent les familles monoparentales et relèvent beaucoup de défis. Le Premier ministre a également abordé la question des droits de l'homme en soulignant les efforts de son administration pour éradiquer toutes les formes de violence contre les femmes. A l'occasion de cette journée des mamans, Baldwin Spencer et son épouse ont condamné l'horreur de l'enlèvement le 14 avril dernier de plus de 200 jeunes filles dans leur école au Nigeria. Le Premier ministre a également appelé les citoyens à unir leurs efforts afin de respecter les droits des femmes et demande instantanément aux pères de jouer leur rôle dans la construction de familles fortes basées sur des principes chrétiens. Un équipage d'Air Force Reserve Hurricane Hunter avec leur avion et une équipe de prévisionnistes de la National Oceanic and Atmospheric Administration se sont rendus dans plusieurs îles des Caraïbes, dont Saint-Vincent, dans le cadre de la tournée annuelle de sensibilisation. Ce programme, qui a commencé dans les années 70, se déroule chaque année avant la saison des cyclones. Richard Nable, le directeur du National Hurricane Center à Miami, a déclaré « Cette visite renforce nos relations avec les services météorologiques, les organismes de protection civile, les élus et les médias, afin que tous travaillent ensemble à améliorer la sécurité publique au cours de la saison des ouragans. » Le ministre de la Sécurité nationale, Bernard Nottage, a qualifié de folie les accusations de Loretta Butler-Turner sur le fait que le gouvernement espionne les Bahaméens. Lors d'un rassemblement de son parti, Mme Butler-Turner a déclaré que la National Intelligence Agency semblait être une menace pour la démocratie et l'indépendance des Bahamas. Interrogé par la presse, Bernard Nottage a quant à lui nié que le gouvernement surveille les courriels du public, ni les appels téléphoniques, ni les SMS. « Je n'espionne aucune entreprise privée, ni quiconque. Nous sommes après les criminels, un point c'est tout. » Mme Butler-Turner a exigé que le président de la Chambre se rétracte après avoir utilisé le mot « mensonge ». L'ancien directeur de l'Assemblée des îles d'Ierges américaines, Sir Louis Willis, a été inculpé par un grand jury fédéral pour avoir accepté des pots de vin et pour extorsion de fonds dans la passation de marché. Louis Willis était le directeur exécutif de l'Assemblée entre 2009 et 2012 et l'une de ses responsabilités comprenait la supervision de la rénovation du bâtiment avec l'attribution et la conclusion de contrats au nom de l'Assemblée. Louis Willis était également responsable du paiement des entreprises pour leur travail. Comme il est dit dans l'acte d'accusation, l'ancien directeur a, semble-t-il, accepté des paiements y compris des milliers de dollars en espèces de trois entrepreneurs en échange de l'aide pour obtenir des marchés et pour s'assurer qu'ils aient bien reçu le paiement de leurs factures à la fin des travaux. Pour le gouvernement, la signature d'un accord de 2,5 millions de dollars US pour une évaluation d'impact sur l'environnement du futur port de croisière de Georgetown est considérée comme un grand pas en avant. Pour le ministre du Tourisme, Moïse Kirkonel, cette signature est une étape majeure pour le pays. La propriété intellectuelle du projet appartiendra à la population des îles Caïmans alors qu'avant, cette propriété n'aurait appartenu qu'aux entreprises, a-t-il déclaré. Selon Moïse Kirkonel, l'évaluation aura une approche en trois parties l'étude de génie maritime, l'analyse de trafic et enfin un plan environnemental. Cela va nous donner une plateforme afin que le gouvernement puisse définir la stratégie du futur port de croisière, a précisé le ministre. Trois bourses d'une valeur de 1,5 million de dollars, soit 10 000 euros, sont mises en jeu pour les étudiants désireux de poursuivre des études de troisième cycle en technologie des communications et de l'information. Ces bourses d'études sont offertes par le ministère de la Science, de la Technologie, afin d'étudier à l'Université des West Indies, l'Université de Technologie, UTECH et la Northern Caribbean University. Selon le ministre Philippe Powell, il existe un potentiel important dans le secteur des TIC et en aidant les étudiants à acquérir les compétences requises, le pays se positionne afin de saisir les opportunités. Nous voulons vraiment former des programmeurs, des personnes qui sont dans le développement de logiciels. Philippe Powell a déclaré que le ministère s'appuiera sur les institutions pour élaborer les critères et sélectionner les étudiants. 27 personnes ont tout perdu après qu'un incendie a détruit 8 maisons à Montego Bay. La cause de l'incendie n'est pas encore connue. 6 maisons ont été rasées, tandis que 2 ont été partiellement endommagées. Le directeur de la brigade des pompiers a déclaré que 4 unités ont répondu à un appel à 2h du matin, signalant que les bâtiments étaient en feu. L'incendie a été maîtrisé par les pompiers après 3h d'effort. Dana Sittahal, une éminente avocate Trinidad, a été assassinée au volant de sa voiture lors d'un véritable guet-tapant. Le ministre de la Sécurité a considéré d'ailleurs le meurtre comme un coup particulièrement bien orchestré, dit-il. Dans ce pays de seulement 1,3 million de personnes, on en est à 160 meurtres pour cette année. La mort de Dana Sittahal a causé beaucoup d'émotions dans le pays où les meilleurs avocats sont des stars médiatiques. Et Dana était en tête du peloton. Pendant 5 ans, elle fut d'ailleurs un sénateur indépendant. Elle était un militant farouche de la réforme de justice pénale. Il y a deux semaines, elle avait présidé un atelier sur la négociation du plaidé coupable. Elle était également un membre éminent de l'équipe d'avocats dans une affaire très médiatisée de meurtre et d'enlèvements. Et certains se sont oppressés de lier ce procès à son assassinat. Mais il est difficile de voir comment les 12 accusés en prison depuis mai 2007 pourraient organiser un pareil guet-apens. Le Premier ministre, Kamla Persad-Bissessar, a promis une récompense de 550 000 dollars, un peu plus de 60 000 euros, pour toute information menant à la condamnation des meurtriers. Le gouvernement du Guyana a déclaré qu'il étudiait les récentes déclarations attribuées au ministre des Affaires étrangères de Suriname à propos du triangle New Rive, le ministre qui aurait, dit-on, réaffirmé les droits du Suriname sur cette région. La zone est revenue sous les projecteurs fin 2013 quand le Guyana a accordé à la société Murray-Brasil des autorisations de relevés géologiques et géophysiques dans cette zone. Selon l'expert en Affaires étrangères Aubrey Norton, les Surinamais se contredisent en la matière. Les partis d'opposition du Suriname avaient critiqué l'administration du président Butters en lui reprochant de ne pas en faire assez pour représenter les intérêts du Suriname. Mais selon Aubrey Norton, la question est utilisée pour attiser le soutien populaire un peu plus d'un an avant les élections. Rappelons que les deux pays ont mis en place une commission frontalière qui devrait se réunir régulièrement pour traiter les questions d'intérêts communs. Et selon lui, le Guyana doit maintenant envoyer un signal fort à son voisin afin qu'il s'abstienne de faire de telles déclarations alors qu'un processus diplomatique est en cours. Le Guyana a récemment quitté une conférence minière de l'énergie et du pétrole à Paramaribo pour montrer sa désapprobation après qu'un plan qui avait été distribué pendant la conférence montrait le triangle New Rive comme un territoire du Suriname. Un étudiant de 21 ans admis aux soins intensifs de l'hôpital régional de Toukoury avec suspicion d'infection par le virus H1N1 de la grippe a connu d'énormes difficultés y compris l'absence de médicaments adéquats pour contrôler la maladie, le Tamiflu. Au bout de plusieurs jours, le ministère de la Santé publique du Paras a procédé à l'évacuation par avion du patient afin de permettre qu'il suive les soins intensifs à l'hôpital régional. Une décision due à la mobilisation de la société civile et des médias qui ont divulgué l'affaire ainsi que l'action immédiate des amis et collègues du campus qui avaient organisé une grande manifestation à la porte du poste de secours de Toukoury pour sauver la vie d'étudiants. L'objectif est maintenant de suivre le sort de cet étudiant qui a besoin de soins spécialisés à l'Institut Chagas de Belém et de vérifier s'il y a confirmation de l'infection par des virus de la grippe H1N1, l'ensemble de la population de Toukoury et sa région étant exposée au risque d'infection. Les chauffeurs de bus ont bloqué une avenue à Belém. Les grévistes réclament une hausse de salaire de 12% et une augmentation des coupons alimentaires. Après 12 heures de négociations avec la direction régionale du travail et les sociétés de transport, ils ont décidé de ne pas accepter la dernière proposition d'ajustement présentée et ils ont opté pour la grève. La Bolivie et Cuba fabriqueront ensemble des médicaments bon marché pour faire face aux monopoles internationaux. Le président Evo Morales a annoncé la construction d'une entreprise dans le sud-est du pays qui produira au moins 15 médicaments à bas prix. Morales s'est réuni avec son homologue Raul Castro à La Havane où il s'est rendu après avoir assisté à la prise de fonction du nouveau président du Costa Rica. Le leader bolivien a demandé de plus au ministère de la Santé d'acheter des médicaments de Cuba. Actuellement, la Bolivie apporte 70% des médicaments consommés dans le pays. Cuba, quant à elle, compte près de 1 500 autorisations internationales de médicaments, parmi lesquelles ceux contre le choléra, l'hépatite et la dengue. La Havana soutient déjà le projet avec des bourses pour la formation de médecins et des réunions avec des spécialistes boliviens. Ces initiatives pharmaceutiques vont contribuer à l'indépendance tant sociale qu'économique de l'Amérique latine. La décision des Etats-Unis d'inclure Cuba à sa liste de terroristes signale le manque de volonté pour réaliser un dialogue constructif avec l'île. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères russe qui a qualifié la mesure de sans fondement et a souligné les succès notables de Cuba dans la lutte antiterroriste. La CELAC s'est quant à elle manifestée contre l'élaboration de listes unilatérales de ce type et a appelé Washington à terminer avec cette pratique. Le ministère cubain a également demandé l'exclusion de son pays de cette liste et a rejeté son usage en tant qu'instrument politique contre la Havana. Il a aussi assuré que Cuba n'avait jamais accueilli de terroristes et que l'île n'organisera jamais d'actes subversifs contre d'autres pays, y compris les Etats-Unis. Suite à la mise en place pour la première fois d'un numéro d'appel d'urgence, un responsable de la police s'est exprimé. Vendredi, samedi, dimanche, les membres de la police nationale ont visité le nouveau centre d'écoute 911 où ils ont pu observer le fonctionnement de la coordination entre les opérateurs pour les appels d'urgence. Dès aujourd'hui, on réalise des essais pour faire face à n'importe quel problème qui pourrait survenir et ainsi pouvoir le corriger. Les ministres du commerce dominicain et haïtien ont annoncé des avancées sur un protocole entre les deux nations. Les deux parties se sont accordées sur le fait qu'il est nécessaire d'approfondir certaines affaires relatives aux modalités d'échange transfrontaliers, surtout les voies de fonctionnement des marchés et le nombre de points commerciaux officiels pour les marchandises. Les deux parties se sont mises d'accord sur la création d'un conseil binational patronal dans le but de mettre en marche des mécanismes pour la promotion d'une meilleure collaboration entre les communautés d'affaires des deux pays. De plus, ils s'engagent à établir un outil de suivi pour établir les obstacles techniques au commerce qui ne soient pas conformes aux normes internationales. De son côté, le ministre de la Santé de la République dominicaine et son homologue haïtienne Florence Duperval ont signé un accord au profit de la santé sur l'île. Firmaron un accord pour le bénéfice de la santé sur l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501